Bonsoir à tous, mon nom est Julien Productions et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en pleine nature, nous sommes dans le golfe du Morbihan actuellement, il est derrière moi, c'est plutôt cool. Aujourd'hui j'avais envie de poser ma caméra, vous parler et puis réfléchir sur un sujet. L'autre jour je me posais une question, est-ce préférable de présenter la réalité ou une fiction au cinéma ? J'avoue que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos, mais je pense qu'il est nécessaire de réfléchir à tout ce qui nous entoure et notamment dans le cinéma puisque c'est le but de ma chaîne. Parce que oui, le cinéma, les films, les dessins animés font partie de notre culture, de notre éducation. Et quand on est enfant, les films d'animation, donc les dessins animés, sont faits pour nous faire rêver, pour développer notre imagination et surtout pour nous divertir. Au fil du temps et de plus en plus aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies, l'homme a tendance à être attiré par l'image. Parce que l'image nous passionne finalement. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous êtes attiré par ce nouveau média qui est Youtube. Donc nous sommes attirés par l'image. Depuis un peu moins de 100 ans, l'industrie du cinéma ne cesse d'évoluer pour le plus grand bien des spectateurs. Même pas besoin d'être cinéphile pour aller au cinéma, c'est ouvert à tout le monde. C'est d'ailleurs une petite soirée tranquille, rester au ciné c'est plutôt sympa. Alors oui, effectivement, dans ces films, le réalisateur montre au public ce que le public veut voir. Son but c'est de gagner sa vie quand même. Et c'est là où il y a deux catégories de personnes en tant que spectateurs. Tout d'abord, il y a une première catégorie de personnes, lorsqu'elles ressortent du cinéma, elles se sentent bien. Elles disent que le film lui a plu. Pourquoi ? Parce que ce que j'appelle un film qui représente la réalité, comme son nom l'indique, ça représente des histoires que nous sommes amenés à vivre. Et donc nous nous identifions au personnage et nous avons moins l'impression d'être seul. Et finalement, ça plaît beaucoup ce genre de film. Bah par exemple, le réel peut aborder des thèmes très classiques comme le mariage, des histoires de couple, des retrouvailles de copains, des mélanges de religion, c'est très classique comme scénario au cinéma. Mais nous on trouve ça cool parce que ça représente la réalité, notre vie au quotidien, et puis en fait ça marche vachement ce genre de film. Je peux très bien vous donner des exemples comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, 12 millions d'entrées, Juste la fin du monde de Xavier Dolonne, on a aussi les profs avec Kev Adams, enfin, même les clichés marchent au cinéma. Plus il y a un rapport avec la vie quotidienne, plus le spectateur s'identifie, on s'imprègne du personnage, on a l'impression de vivre dans le film. C'est ça qui est beau. Ça c'est ce qu'on appelle représenter la réalité au cinéma. Et nous avons la deuxième catégorie, ceux qui raffolent les science-fiction. On est bien d'accord qu'on est loin de la réalité dans un Star Wars, dans un Walking Dead, dans un Suicide Squad, dans un Batman, Spider-Man, tout ce que vous voulez de la science-fiction. Mais ce qui nous plaît dans ce genre de film, c'est d'avoir l'impression d'être dans un autre monde, de voyager avec des nouveaux personnages, comme Deadpool par exemple, ça n'a rien à voir avec la réalité, c'est de la science-fiction. Voilà, ça, on part carrément dans un autre délire. Mais le pire avec les science-fiction, c'est que nous devenons fans. Par exemple, Spider-Man, Spider-Man c'est devenu bien plus qu'un film, c'est devenu un produit marketing. C'est ça qui est fou avec la création d'une fiction, c'est qu'on part complètement dans un autre délire. Alors je sais pas s'il faut continuer à produire plus de films qui représentent la réalité, ou plus de fiction au cinéma. En tout cas pour moi, je pense qu'il est nécessaire de continuer de faire rêver les enfants comme les adultes. C'est ça le cinéma. Vous vous rendez compte ? Transmettre des émotions juste à travers des images. C'est juste incroyable ça. Un réalisateur qui arrive à faire sourire, qui arrive à faire rire, pleurer et crier le spectateur, pour moi il a tout gagné. Le cinéma n'a pas fini d'évoluer, et comme dit un auteur très célèbre que j'ai vu en philo, mais dont j'ai oublié le nom, tout est devant nous. J'espère que ce format vous plaît, la prochaine fois on parlera d'un genre de film en particulier, et je vous demanderai votre avis sur Snapchat, et vous apparaîtrez directement dans la vidéo. C'est cool non ? Fonce m'ajouter si tu veux pas louper ce genre de vidéo. Je vous remercie de votre fidélité, merci pour tout votre soutien sur mes courts-métrages, d'ailleurs les nouveaux courts-métrages arrivent très bientôt, on se capte à très vite sur la toile, c'était Julien Productions, salut internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501